Alors on parlait pièces d'origine, pièces adaptables, etc. Comment définissons-nous ces pièces pour un Toyota, un Rover, Mitsubishi, etc.? Ce n'est pas de la pièce d'usine, on est bien d'accord. Alors il y a les deux, chez nous il y a les deux, il y a de la pièce d'origine et de la pièce adaptable. Il y a une troisième catégorie de pièces qui sont les pièces en provenance des fabricants d'origine qui ne peuvent pas recevoir l'appellation pièce d'origine. Mais quand on vend un embrayage excédit, ou un embrayage à isine par exemple, où ils sont arrêtés, c'est une pièce qui est adaptable, mais c'est la manche d'origine sur un certain nombre de constructeurs japonais par exemple. Donc la pièce va s'adapter parfaitement bien, maintenant on va parler de tarifs. Au niveau tarifs, est-ce qu'il y a une différence entre la pièce qu'on va aller chercher, c'est le concessionnaire, une fois garantie passée, etc. La pièce qui va être commandée chez Roca 4 parts. Oui, nous avons un peu tarifié à l'éducation en dessous de cette pièce sessionnaire, mais pour la pièce de régime, on a vu vraiment plus en régime, on se voit que il n'y a pas ou pas, on se voit que c'est ici, que nous allons marcher directement par la porte-marrière du constructeur, qui ne sont absolument pas de la pièce de régime, tout est légal, il n'y a pas de contrefaçon, parce qu'on va beaucoup, il y a pas mal de reportages, attention, c'est la contrefaçon et tout, non, 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 tout est bien clair. Non, la définition de contrefaçon, c'est une notion où l'on cherche à tromper le consommateur avec une pièce qui n'est pas d'origine, et en la mettant dans un emballage ou dans un univers qui est celui de l'origine, pour dire, regardez, c'est de la pièce d'origine. Non, non, pas du tout. Nous, on vend de la pièce d'origine, c'est de la pièce d'origine, et on vend de la pièce adaptable, qui est effectivement une pièce qui a toutes les caractéristiques de la pièce d'origine, mais qui n'est pas fabriquée par un fabricant d'origine. Elle est pour autant pas meilleure, elle est un petit peu différente, on ne cherche pas la même chose que la pièce d'origine, mais quand on ne fait cette pièce, il n'existe qu'à l'origine, on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, il y a des autres pièces adaptables, d'un niveau de qualité qui est absolument comparable. Au niveau des tarifs, on parle de différences de 30, 40%, voire plus, non ? Oui, sur la pièce d'origine, on est environ, en régime pure, on est environ 20% de la pièce d'origine de la concession, et sur la pièce adaptable, on dirait que jusqu'à 80% de la concession. 80% ? Oui, 80%. Et ça me fait penser, ça, Georges ? Ça me fait penser aux médicaments génériques. Au médicament génériques, ma femme est pharmacielle, et vous avez été plaisir de le savoir, un médicament, vous avez vendu 30 euros, vous avez cherché le générique et vous avez vendu 5 euros. Je crois qu'effectivement, on devrait arrêter de parler de pièces adaptables ou de copies, on devrait parler des notions de pièces génériques. Donc, ça vient encore de parler aux médicaments, tout à fait. Alors, vous avez vendu des pièces génériques ? Oui, je te l'aime. Merci, chef patient. Voilà. Par contre, je vous récite ceci, elles ne sont pas en outils sur la sécu, malheureusement. Et la consultation est quand même à 22 euros. Ah, ben, c'est bien, écoute, toi, tu es rigolante, c'est carrément. Bon, écoute, Georges, merci, je te laisse m'entraîner pour ce soir. Merci beaucoup. Et là, on va te refaire un remake des fêtes de Bayonne, on va s'en soulever. Ah, ben, oui, moi, j'adore, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà.